La Ligue de Football Professionnel, le 10 septembre, élection pour la présidence, pour connaître l'identité du nouveau président ou pas, ou de l'actuel, qui est bien sûr candidat à sa propre succession, en l'occurrence le très critiqué aujourd'hui, notamment sur RMC, Vincent Labrune. Il a obtenu ses parrainages, lui, pour se présenter, comme il le veut, le 10 septembre, à sa propre succession. Sauf qu'on a appris aujourd'hui que son éventuel plus sérieux rival, concurrent, en l'occurrence Cyril Linnette, n'avait pas obtenu les parrainages aujourd'hui. Arthur Perrault est avec nous, bonsoir. Salut messieurs, bonsoir à tous. Il faut être extrêmement concret, pour tous ceux qui nous écoutent. Hier, des parrainages ont déjà été distribués. Trois. Trois, exactement. Cyril Linnette en faisait partie. Oui. Cinq voix de moins seulement que Vincent Labrune. 62 pour Labrune, 57 pour Linnette. Il fallait aujourd'hui que l'union des acteurs du football donne ses parrainages, et notamment valide les parrainages de Cyril Linnette, pour qu'il puisse aller concurrencer dans la quête de la présidence de la Ligue. Attends, ne me coupe pas, c'est important. Vincent Labrune. Oui. Sauf que dans l'après-midi, on a appris que Cyril Linnette n'avait pas eu les parrainages. Oui, c'est même tombé ce midi. Une réunion qui a débuté à 11h pour l'union des acteurs du football. Décision qui a été prise assez rapidement. Au bout d'une heure de réunion presque, est annoncée directement à Cyril Linnette et son entourage. Sauf que dans la foulée, la nouvelle est très mal passée auprès des représentants politiques. Je vous cite un cadre du ministère des Sports. Ce petit arrangement entre amis est inacceptable. Alors à ce moment-là, plusieurs acteurs du football ont milité pour une intervention directe d'Amélie Oudea-Castera. Et malgré la gestion des Jeux paralympiques, Amélie Oudea-Castera s'est montrée très active dans ce dossier de la gouvernance de la LFP. On le rappelle, à ce moment précis, quand l'UAF a décidé de ne pas donner de parrainage à Cyril Linnette, il n'y avait seulement Karl-Olive et Vincent Labrune comme membres indépendants du conseil d'administration. Karl-Olive n'était les seuls à avoir les doubles parrainages. C'est important, il faut les doubles parrainages. Ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui pour pouvoir postuler à la présidence de la Ligue. Donc ils ont parrainé Karl-Olive qui n'est pas prétendant à la présidence. Donc il n'en restait plus qu'un. Exactement. Vincent Labrune qui avait un chemin tout tracé. Sachant qu'il est possible d'avoir trois membres indépendants dans ce conseil d'administration, qu'il devait être annoncé plus tard et que si Vincent Labrune était amené à être réélu, lui aussi serait remplacé ultérieurement. Sauf qu'entre-temps, la ministre Amélie Oudea-Castera s'est toujours montrée très active. a enchaîné les coups de fil, notamment auprès de Futuni et son rond dirigeant Laurent Nicolin. Et aussi et surtout auprès de Philippe Pia qui lui est une voix très importante de l'UAF en tant que représentante de l'UNFP. Et proche de Vincent Labrune. Exactement. Et proche aussi d'un certain Alain Guérini qui lui a eu la chance d'avoir le parrainage de l'UAF, sauf qu'il n'avait qu'un seul parrainage. Donc il ne pouvait pas intégrer le conseil d'administration. Et ce soir, revirement, Philippe Pia a donc décidé de changer son parrainage et de l'attribuer à Cyril Linnette qui se retrouve avec le parrainage de Futuni, comme on l'a rappelé, et avec le parrainage de l'UAF. Et donc, il pourra se présenter à ses élections de la présidence de l'AFP. Ça, ce n'est pas encore officiel ? C'est acté, c'est une information pour la mesure de vous révéler. C'est pas du conditionnel, c'est acté. Cyril Linnette a donc ce deuxième parrainage. C'est un nouveau revirement de situation dans cette journée totalement folle. En clair, la démocratie a gagné quelque part. La bonne tenue de ses élections, ça veut dire qu'il va y avoir débat. Certainement, Cyril Linnette va pouvoir affronter. Vincent Labrune. Moi, j'ai une petite question. Juste pour l'union des acteurs du football. Oui. C'est quoi ? C'est qui ? C'est une très bonne question. C'est un rassemblement d'acteurs. C'est un syndicat, exactement. Il y a l'UNFP, Union Nationale des Football Professionnels. Non, il n'y a pas de président. Il y a des personnes qui connaissent très bien le milieu du football. Je vais t'en citer quelques-uns. Il y a notamment Alain Belseur, qui en est le président, qui est quelqu'un de très actif à la Ligue de Football Professionnel, déjà membre de commission. En vice-président, il y a Raymond Domenech, que l'on connaît forcément. Il y a Éric Roland, qui est l'ancien médecin du Paris Saint-Germain. Sylvain Castendutch, co-président de l'UNFP. Pierre Epellini, qui est également... En clair, Arthur. C'est que des gens qui connaissent au milieu du foot. C'est le syndicat des footballs professionnels. Voilà, exactement. C'est aussi des médecins qui oeuvrent au sein du football français. Des administratifs également. Les présidents, c'était hier. Mais il y a une particularité. Les présidents, c'était Ligue 1, Ligue 2. Et quelques présidents de nationales, c'était hier. Eux, ils ont donné leur parrainage à Vincent Labrune, comme à Cyril Linette. À Cyril Linette. Eux, ils voulaient qu'il y ait une opposition. Une opposition. Exactement. Et là, de par la prise de position de l'Union des acteurs du foot, les gens qu'on vient de citer, Cyril Linette... Cyril Linette, en fait. La particularité de l'UAF... Donc, il connaît ses ennemis. La particularité de l'UAF, et c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper, c'est que dans l'UAF, il y a une voix qui porte énormément, c'est celle de Philippe Pierre, encore une fois. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît tout le monde. Qui est quand même à la tête du syndicat des joueurs. Exactement. Qui a voulu pousser Alain Guérini, qui était déjà membre du conseil d'administration, qui est très proche de Philippe Pierre. Il a voulu pousser pour que lui revienne un peu dans le jeu. Et finalement, ce soir, il a été forcé de retirer son parrainage à Alain Guérini. Alain Guérini, qui est le patron de Panini France. Oui. C'est ça ? Oui. Tu vois, les albums, les vignettes, tout ça. C'est un juteux marché, également. Sauf que lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, ce midi, l'UNFP, par l'intérieur de Philippe Pierre, a donné ses parrainages, notamment, à Alain Guérini, qui n'était même pas en mesure d'entrer au conseil d'administration. Ça veut dire qu'il y avait clairement une volonté d'écarter ses rilinettes, en donnant ses parrainages à un homme qui n'avait même plus d'enjeux, puisqu'il ne les avait pas eus la veille. C'est-à-dire, alors, donc là, ce sont les... l'UNFP, enfin, M. Pia, de l'UNFP, qui est quand même, qui s'occupe du syndicat des joueurs, qui sont des membres actifs de notre championnat, qui sont, qui vont revoir, qui sont dans la mouisse terrible, en même temps que les clubs. Si les clubs, si les présidents ne sont pas bien, ça veut dire que les joueurs non plus ne sont pas bien. Donc, aucun intérêt, quand t'es représentant des joueurs, à cautionner le fiasco qui est en train de se faire. Et pourtant, ça a été fait. Et pourtant, ça a été fait. Alors, avec une précision importante, il n'y a pas de règlement clair. Et c'est aussi pour ça que ces faits se sont produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règlement qui dit, parce que Foutuni fait une recommandation en mettant Cyril Linette avec 5 voix de moins que Vincent Labrune et donc le fait qu'il y ait un vrai débat, un possible débat, que derrière, forcément, l'UAF va le valider. La preuve, l'UAF a finalement décidé de donner ses voix à Alain Guérini. Tu parlais de Foutuni, Lionel. Les membres de Foutuni, le président Laurent Nicolin, Bernard Jouannin, le président de Damien, Olivier Cloirec, qui est président exécutif du Stade Rennais, un autre homme qui connaît très bien les instances, Victoriano Mellero, qui est le secrétaire général du Paris Saint-Germain. Voilà. Foutuni, eux, ils ont hâté, ils ont changé un petit peu de position par rapport à Labrune parce qu'autant ils avaient cautionné. En tout cas, c'est plus partagé. Foutuni, je le rappelle, ce sont les présidents des clubs professionnels français. Eux étaient pour ce débat et ont été convaincus par l'audition produite par Cyril Linette, aussi par celle de Vincent Labrune et eux étaient prêts à mettre en avant ce match, chose qui n'était pas partagée du côté de l'UAF. En tout cas, il semble qu'il y ait eu, tout du moins, si ce n'est pas une autorité du ministère. En tout cas, une parole qui a été écoutée, celle de la ministre démissionnaire des Sports pourtant qui a passé, selon nos infos aussi, j'en rajoute mon chien Arthur, aurait reçu des coups de fil de personnalité influente du foot qui disait « Intervenez absolument, sinon on passe pour des fous » et on est en plein déni de démocratie en réalité. Tout a été fait pour que Vincent Labrune garde son siège et on ne peut pas en rester là. Il faut qu'il y ait des débats. Il y a deux choses. Je précise, après les échecs récurrents au sein de la présidence de la Fédération de l'État, il voulait revenir. Il y a deux choses à tirer de cela, il y a deux choses importantes quand même et deux conclusions que l'on peut tirer ce soir. D'abord, tu l'as dit, ministre démissionnaire, c'est une délégation de services publics, la Ligue de football professionnelle. C'est très compliqué et très particulier pour une ministre d'intervenir dans ce type de dossier. On sait qu'elle était intervenue indirectement au moment des élections de la Fédération française de football. Elle l'a donc refait pour les élections de la Ligue de football professionnelle. Et autre information importante, Vincent Labrune, qui jusque-là a été soutenu par l'État et notamment l'Élysée, reçoit quand même ce soir un autre message, le message qu'une ministre se positionne et fait en sorte qu'il y ait un débat démocratique dans ses élections. Elle se positionne sur le débat. Sur le débat. Elle se positionne sur le débat. Sur le débat qui était inexistant et qui a envoyé Vincent Labrune tout droit vers sa réélection. Donc, ce qu'on a gagné, c'est qu'il y a un débat et après, Vincent, tu restes place. Voilà, exactement. Sachant que ce débat va avoir lieu, mais sachant que Vincent Labrune garde une très grande majorité de soutien chez les présidents de Ligue 1, là, il va falloir que Cyril Linette arrive à les convaincre, notamment des présidents cadres. Je pense à Nasser Al-Ralafi, Laurent Nicolas encore, qui restent deux présidents très très proches et dans les voies portées. C'est très bien de savoir pourquoi Pia avait pris cette position. Qu'ils nous disent ? Parce que c'est de la politique, mon cher Yonel. Oui, mais enfin, qu'ils nous le racontent. Les gens en politique, ils nous disent leur position. C'est bien qu'ils parlent. Ça serait bien, il vient quand il veut parler. Pour nous dire, j'ai préféré qu'il n'y ait pas de débat plutôt qu'il y ait un débat. Exactement. L'assumer du moins. Et ma Ligue 1 va tellement bien et mes joueurs vont tellement bien que je vais voter pour que ça continue comme ça. On a un peu de mal à assumer en tout cas côté UNFP. ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?